Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Alexandre Vuitton, le chef d'exploitation des escargots du hameau. Le mec il est optimiste, il dit bonjour tout le monde et il parle d'escargots sur YouTube, c'est un truc de ouf ! Et sur cette chaîne on parle hélissiculture, plus précisément la filière alimentaire hélissicole. Et tu sais ce que c'est ? Définition. La filière alimentaire hélissicole est la résultante de plusieurs ateliers agricoles. Il y a l'élevage, la production, la transformation, puis la commercialisation. Tout cela dans le but ultime que vous puissiez, dans la joie et la bonne humeur, bouffer des escargots. A l'instant où je te parle, je dispose d'une bonne connaissance théorique en hélissiculture. Et pour moi, en 2021, il est temps que je passe à la pratique pour mettre en place ma première saison hélissicole. En fait, l'idée de cette chaîne, c'est que tu m'accompagnes tout au long de ma saison hélissicole, que tu partages avec moi cette curieuse aventure. Ma motivation à produire ce contenu, c'est premièrement que ça m'amuse. Deuxièmement, c'est un outil intéressant par rapport à l'atelier commercialisation. En plus, ça fait super bien le lien avec mon projet de vente en ligne. Et troisièmement, c'est un appel à tous les Français qui en ont marre de leur job et qui se disent pourquoi pas se lancer dans l'hélissiculture. Parce que c'est un patrimoine français qui est en train de disparaître. Nous ne sommes plus que 400 hélissiculteurs en France. Et ça, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, la France est la championne du monde des mangeurs de cagouilles, avec des chiffres qui font péter le plafond. Avec 16 millions de kilos d'escargots mangés par année. Ce qui représente toutes les 1, 2 secondes, 1 kg d'escargots mangés. Ou encore, 124 millions d'escargots mangés chaque année. Donc, ces chiffres te font prendre conscience de deux choses très importantes. Premièrement, si tu es un escargot né en France, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et deuxièmement, si tu rêves de dire à ton direlo, va te faire voir chez les barjots, moi, je pars élever des escargots, et ben, c'est pas si dingue, parce que tes escargots, une fois que tu les auras élevés, transformés, et ben, tu vas les vendre, c'est sûr, et ça, c'est cool. Alors, en conclusion de cette petite intro, je sors d'une année de préinstallation, où j'ai vraiment pris le temps de me former, et de parcourir le chemin administratif qui incombe à toutes les personnes qui s'installent. Ouais, j'ai fait ça. Tout ça pour te dire que cette chaîne, elle n'a pas du tout pour vocation de te former. ou de t'enseigner. L'idée, c'est juste que tu m'accompagnes tout au long de mon installation agricole, et de ma saison hélicicole. Et tu vois, il y a quoi ça ressemble, en fait, simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux te former, si tu veux te lancer en agriculture, que ce soit l'héliciculture ou quoi que ce soit, tu devras impérativement passer par une formation, sinon, tu n'as aucune chance. Il y a trop de choses à savoir. En ce qui me concerne, moi, j'ai pris le CFPPA de Château-Farine, c'est le lycée agricole de Besançon. Là-bas, il y a une filière hélicicole, et c'est un super prof qui m'a enseigné. Il s'appelle Nicolas Bui, maintenant, il me donne une bière. Et je t'invite à faire comme moi. Tu vas apprendre, tu vas avoir du plaisir, et tu auras envie de faire quelque chose de bien. Ça, c'est top. La première étape, si tu veux démarrer ta préinstallation en agriculture, c'est de téléphoner, de prendre contact avec la chambre d'agriculture. Là-bas, tu apprendras que si tu vas dans un CFPPA, tu pourras faire un BPREA, ce qui te permettra de t'attendre à la DJA, à condition que tu sois assujetté à la TVA. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'il y a aussi le micro-BA. Ouais, pour faire ça, niveau administratif, tu auras pas mal de vocabulaire à apprendre. Et peut-être, si j'ai vraiment le courage, je te ferai une petite vidéo sur la préinstallation, sur l'administratif et le chemin qu'on doit parcourir. Mais je te promets, ça ne fait pas rêver. Non, ça ne fait pas rêver. Eh bien, je crois que tout est dit. La prochaine vidéo, je vais simplement te montrer un petit peu à quoi ressemble le hameau, et quoi, comment, et pourquoi. Eh bien voilà, ça, c'était la vidéo d'intro. Ça s'est bien passé, qu'est-ce que t'en penses ? Allez, à bientôt mon poteau. Si t'as envie de m'aider un tout petit peu, un chouille, eh bien tu t'abonnes, tu mets un pouce j'aime et ça sera déjà pas mal. Et par contre, si t'as pas du tout envie de m'aider, eh bien tu t'abonnes, tu mets un pouce j'aime, parce que de toute façon, pour toi, ça change rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada